Nous c'était l'équipe tooling, qualité, etc. avec Luc, moi, Victorien et Jannick. On a décidé de regarder le XonarCube. XonarCube c'est un analyseur de code statique. Donc les premières questions qu'on s'est posées sont comment améliorer la qualité avec XonarCube. Et donc la première problématique c'est de s'approprier XonarCube. Quelles sont les possibilités liées à un projet full javascript, parce que XonarCube à la base c'est plus faible que du java. Et ensuite l'appropriation de la plateforme de test, comment installer ça, comment l'utiliser dans notre environnement actuel. Alors les trois axes de réflexion. Comment définir la qualité, notamment ce qu'on appelle des quality-weight gates. C'est-à-dire à partir de quand on décide qu'il y a un problème dans le code. Lorsqu'on détecte un problème, est-ce qu'il faut le reliter aux utilisateurs, aux développeurs, etc. Ensuite la pertinence des règles. Aujourd'hui il y a plein de règles qui existent, mais ce n'est pas forcément pertinent pour notre projet à nous. Ça peut vouloir dire d'écrire des règles propres à notre projet. Et ensuite l'intégration continue, est-ce qu'on installe ça sur un Jenkins, est-ce qu'on intègre ça dans vos outils, dans vos IDE ou est-ce qu'on demande au développeur de lancer régulièrement sur sa machine en local. Alors les quality gates, les limites à partir de quand on décide que la qualité n'est plus très bonne. Comment décider des critères pour avoir des alertes pertinentes. Dans un premier temps, je pense que ce qu'on va faire, c'est regarder la couverture de code et vérifier si c'est suffisant sur le projet actuel. Là on a fait tourner un SANA, on a vu qu'il y a des projets, des modules qui ne sont pas du tout testés, qui n'ont pas du tout couverture de code, donc pratiquement aucun test cimetère. Donc on va étudier, regarder si c'est pertinent de travailler dessus ou si on s'envole. Quality gates c'est pour détecter la baisse des qualités. Dans SANA on peut aussi voir la dette du projet. Aujourd'hui on regarde l'impression que c'est pas très bon. Je pense que dans l'avenir on va se contenter du code nouvellement développé plutôt qu'essayer de corriger tous les problèmes sur le code actuel. Les règles. Il faut détecter les règles non pertinentes, améliorer les règles actuelles et écrire des règles propres au projet. L'intégration continue. Aujourd'hui on utilise Jenkins pour BD. Donc on va vouloir sans doute intégrer SANA dans Jenkins sur le projet OpenPass. Un problème déjà rencontré c'est sur OBM, on avait ça à un certain moment. Et en embarquant pour le tour à installer toutes les machines, on avait un peu laissé tomber la machine SANA parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait un problème de ressources. Ça mangeait beaucoup de ressources, on n'a pas de machines disponibles. Donc il faudra se poser la question et mettre à disposition une bonne infrastructure. Aide de développeurs. Intégration dans l'IDE. Ça peut être intéressant d'intégrer SANA dans l'IDE que vous voyez directement lorsque vous avez un problème de qualité dans le code que vous écrivez. et l'écriture de guidelines. Tout ça c'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on écrit des guidelines ? Un document classique ? Ou est-ce qu'on utilise des règles que j'écris automatiquement des guidelines ? En quelque chose d'un peu plus visible. Donc voilà, c'était beaucoup de questions. Demain on ne sait pas exactement sur quoi se lancer. On commence à en discuter. Allez pour pour ça. Je vais finir. Une question ? Sur le déploiement de la stratégie, vous avez un peu réfléchi à l'aspect stratégique de déploiement dans le cas où il y a déjà probablement un ensemble d'erreurs sur le code existant. Et comment on préférait la stratégie pour l'adresser en fait ? Ce serait de réduire, mettre des gate gates qui s'adaptent à l'existant en disant pas plus que tant d'erreurs de Steam ? Vous avez réfléchi à ça ? Quand on voit ce qui remonte, il y a plus souvent des trucs un peu classiques, facilement éliminés. Je pense qu'on détecte à chaque fois que la complexité psychomatique supérieure à 10, on voit une erreur. Je crois qu'il y en a 1000 ou un code, on peut essayer de se trouver. Parce que finalement, c'est très grave. Il y a d'autres exemples. C'est des choses qu'il faut quand même réfléchir. Peut-être pas que vous ayez quelque chose qui vous met. C'est sûr que vous l'avez utilisé ou pas ? Non. Vous l'avez utilisé ? Vous l'avez utilisé ? Vous l'avez utilisé ? Parce que ce n'était pas intéressant ? On a pas eu du temps de le remonter. C'est ça, là ! On a pas eu du temps de le remonter, je crois. Il y a un peu quand je vois ce qu'il faut avoir du cerveau. Parce qu'il me reste allemand. D'accord.